Chantal Laksenaire, chanteuse et musicienne, s'entoure d'un guitariste, d'un batteur ainsi que d'un contrebassiste pour son nouvel album Prison's Blues. La découverte d'un nouveau répertoire pour cette chanteuse à la voix chaude tantôt rock, tantôt douce. J'avais envie de chanter des blues et je suis allée chercher des vieux chants, des chants de prisonniers, des chants de travail, d'après des enregistrements d'Alan Lomax, qui était un ethnomusicologue américain et qui a sillonné tout le sud des Etats-Unis et qui a donc été dans les communautés afro-américaines. Au départ, il y a eu la recherche des chants, j'ai choisi des choses, j'ai écouté plein de choses, j'ai commencé à les travailler un petit peu seule. Après, j'ai travaillé avec un musicien, après j'ai travaillé encore avec d'autres musiciens, on a exploré un peu tout ça. Et puis après, j'ai laissé ce projet dormir un petit peu. Et puis je l'ai repris il y a deux ans avec Eric, qui est juste derrière moi, le guitariste. Et on a tout réarrangé, on a fait une sélection, tout a été réarrangé pour deux, donc guitare et guitare et voix. Et puis, cette année, l'année dernière, en 2015, nous avons enregistré un album avec Freddy au percussion et Jean-Pierre à la contrebasse. Donc on a retravaillé et le CD va arriver ce soir à la manufacture. Au départ, moi, je suis restée très fidèle aux originaux, parce que je ne voulais pas m'en détacher, un peu le respect de ça. Et puis à un moment, on se dit que ce n'est pas du tout ça, parce que moi, je ne suis pas noire américaine, je ne suis pas prisonnière, je ne travaille pas dans les champs de coton. Voilà. Et puis j'ai un univers musical, il y a plein de choses qui me plaisent, donc il y a plein d'influences, qui sont un peu work, qui sont rock, qui sont... Voilà. Et donc j'avais envie d'y mettre tout ça. Et puis aussi, ça ne s'est pas fait moi toute seule, donc aussi avec Eric et avec Freddy et Jean-Pierre. Donc voilà, il y a des couleurs qui sont nées de cet assemblage un peu. Il y a des choses qui sont absolument... Enfin, ce n'est pas calculé. Il y a des choses, au départ, on s'est dit, où moi, je me suis dit, tiens, j'aimerais bien qu'il y ait une influence plus, je ne sais pas, indienne, par exemple. Attention, on prend la pulse. Un, deux, trois, quatre. Ça ne se veut pas éducation. Ça se veut plus, je dirais, un hommage à ces chanteurs et chanteuses anonymes. Vraiment, ça se sépare de ça. Mais aussi, envie de faire une musique actuelle. Le CD sera en vente à partir de ce soir. Mais notre prochaine date est à Guise, le 21 mai. Et puis, à la rentrée prochaine. Mais c'est encore... Ça reste encore un peu flou pour les dates précises. Voilà. Retrouvez toutes les dates de concert et autres actualités de Chantal Laksenaire and the gang sur leur site internet presenceblues.com. Sous-titrage Société Radio-Canada